... Mesdames, Messieurs, le programme de développement de la microfinance islamique promise est né de la volonté de l'État du Sénégal. Avec le soutien de la Banque islamique de développement, en effet, dans le but de transformer durablement l'économie sénégalaise, le président Macky Sall a souhaité la diversification des sources de financement pour les jeunes, les femmes et les micro-petites et moyennes entreprises. C'est ainsi que la lettre de politique sectorielle de la microfinance a identifié, dans ses axes prioritaires, la finance islamique comme un mécanisme innovant pouvant contribuer au financement de l'économie réelle. D'un coût global de 47 milliards étalé sur cinq années, le premier objectif général d'améliorer les revenus des bénéficiaires à travers le renforcement de l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers islamiques adaptés sur l'ensemble du territoire national. Aussi, sa véritable finalité est de voir la branche de la microfinance islamique de devenir performante et inclusive au service d'une économie émergente dans une société solidaire. C'est ainsi que notre programme travaille depuis sa création sur trois axes majeurs, soutient à l'énovation d'un cadre réglementaire favorable à la microfinance socialiste, renforcement des capacités des institutions de microfinance participantes et celles des cibles mises à disposition d'une ligne de financement en microfinance islamique. Ces résultats attendus permettront d'installer définitivement la microfinance islamique au Sénégal et améliorer significativement le taux d'inclusion financière, un des principaux objectifs du plan Sénégal émergent. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui prend un relief particulier car elle promet en un point douté les vertus de la microfinance islamique. En effet, avant de passer à l'échelle des financements, nous nous inscrivons à travers cette phase test dans une démarche résolue de familiariser les populations aux produits de la Mourabaha, l'un des plus usités dans l'écosystème de la finance islamique. Ce type de contrat permet d'aider les jeunes et les femmes à acquérir du matériel et démarrer une activité professionnelle sans risque de détournement d'objectifs. Il met dès lors en exemple l'idéal républicain de solidarité agissante au profit de la collectivité empronée par M. le Président de la République, son Excellence Magissal. Dans le droit fil de ce dessin, nous allons permettre à près de 500 bénéficiaires d'acquérir des machines de séchage, des motos de Jakarta, des machines à coudre, des congélateurs, etc. pour un coût global de 160 millions de francs CFA. Ces bénéficiaires viennent s'ajouter à la longue liste des milliers d'autres acquéreurs qui ont pu bénéficier par ce biais d'une activité lucrative. En somme, c'est près de 2 milliards qui ont été mobilisés par l'État du Sénégal au cours de cette phase pilote. Mesdames, Messieurs, il me plaît aussi de rappeler que le principal objectif que nous nous sommes fixés c'est dès notre installation à la tête de ce programme et la mobilisation des 30 milliards de la Moudaraba restreinte que la BID s'est engagée à mettre à la disposition des systèmes financiers décentralisés, les SFT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que le processus de libération de ces fonds est lancé avec plus de 7 milliards de francs CFA qui vont être mobilisés pour financer les projets porteurs identifiés dans le cadre du PSA. En revanche, je vous invite à faire preuve de célérité dans l'élaboration de vos projets et à les déposer dans nos différentes antennes dont celle de Thiers qui se trouve au quartier Cité-Malixi derrière l'urbanisme. Au demeurant, il est important que les bénéficiaires mesurent à juste titre l'opportunité qui leur est offerte de pouvoir lancer leurs propres affaires. Ils ont l'impérieux devoir de mettre en œuvre pour réussir et faire des émules. C'est pourquoi je les exhorte à rembourser promptement pour permettre à leurs frères et sœurs qui attendent de pouvoir obtenir à leur tour des financements. Assurément, je sais compter sur le sens élevé de conscience citoyenne et leur amour propre pour la patrie. Concernant les femmes, je ne vous suis fait aucun souci. Plusieurs études ont démontré leur discipline et leur dynamisme dans ce domaine. Je terminerai mon propos en rappelant que vous représentez ainsi un formidable potentiel non seulement en termes de création d'emplois mais aussi d'innovation et de développement sociétal. Le Sénégal de demain sera ce que vous, jeunes et femmes, posez aujourd'hui comme socle de communautés harmonieuses, vertueuses, mais aussi travailleuses. Vous êtes bénéficiaires et acteurs de ce Sénégal de tous et tout, cher au président Macky Sall. Je vous appelle donc à une prise de conscience collective et une assubvention pleine de vos responsabilités de citoyens dans la société au sein de laquelle vous devez occuper cette place centrale qui vous revient de droit. Naturellement, je fonde beaucoup d'espoir sur la réussite de vos projets individuels et collectifs et vous souhaite plein succès. Je vous remercie de votre grande attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !